Bonjour à tous pour ce nouveau live, le cinquième sur cette fois-ci les macarons. On va arrêter un peu les pâtes comme la pâte à brioche, la pâte à pain, les pâtes mélangées. Cette fois-ci ce sera plus simple, ce sera le macaron. Tout d'abord je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui verront cette vidéo en décalage d'ici quelques semaines ou quelques mois. Là on est en confinement, donc je vous propose toutes les bases de la pâtisserie un petit peu avancées à travers ses directs. Donc ça fait que ça fait des vidéos un peu longues, on est sur en moyenne 1h40, mais au moins on voit toutes les étapes ensemble. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Johan, j'ai participé au Meilleur Pâtissier il y a environ 4 ans, 5 ans peut-être même. Depuis je tiens un blog, donc vous avez l'adresse ici, vous retrouverez la recette sur le blog, un lien en description. En parlant de YouTube, abonnez-vous, activez la cloche comme ça vous serez notifié des prochaines vidéos. Et si vous voulez voir toute l'actualité du blog, c'est sur mapâtisserie.fr et la newsletter. Pour ce cours, il y a un chat en direct, je vous vois, n'hésitez pas à poser les questions. Si je ne vois pas les questions de suite, n'hésitez pas à les reposer quelques minutes après. Et ensuite, pendant la cuisson, des macarons ou à un autre moment, ou que la ganache va refroidir, on pourra faire une session de questions plus ouverte au-delà des macarons. Voilà, je pense qu'on va commencer... Non, je n'avais rien d'autre à préciser. Le sujet ultra simple, ultra revu sur YouTube, même sur les autres sites. Macarons au chocolat sur base de meringue italienne. Donc, pour certains, je vais enfoncer des portes ouvertes. Pour d'autres, ils ont toujours du mal à faire des macarons. J'espère vous transmettre les bonnes techniques. Tout simplement, ce qui va prendre moins de temps et qui est compatible avec une recette en live, ça va être macarons avec une ganache au chocolat. Première précision sur la ganache. Pour le chocolat, je vais en parler en revanche, on va faire ça en premier. Utiliser du chocolat de couverture, c'est marqué là. Voilà. Ça, c'est vachement important. Le chocolat de couverture, j'utilise du cacao baril. Ça a un pourcentage de matière grasse spécifique par rapport au chocolat de supermarché. Et donc, ça va permettre une belle émulsion dans votre ganache. N'essayez pas de faire ça avec du chocolat de supermarché. Il y a des chances que ça ne marche pas bien parce qu'il a plus de sucre, moins de beurre de cacao. Voilà. Ça, c'était la première information. Sinon, pour le reste, je vais vous dire tout ça au fur et à mesure. Au niveau timing, on va d'abord faire la ganache au chocolat. Comme ça, elle va refroidir. Elle aura une texture correcte, normalement, en fin de cuisson. Peter Pan qui demande même avec du Nestlé dessert. Alors, le Nestlé dessert, en fait, ce n'est pas pour faire du dessert. Je ne sais pas pourquoi c'est faire, le Nestlé dessert. Mais ce n'est pas un chocolat qui va vous permettre, qui a assez de beurre de cacao, qui va vous permettre de faire des bonnes ganaches, des mousses qui se tiennent, seulement grâce au beurre de cacao. Donc, pour moi, non, non, non. J'utiliserais vraiment du chocolat de couverture. Alors, si vous n'avez jamais testé le chocolat de couverture, vous pouvez tester d'en acheter chez votre pâtissier préféré. Alors, en ce moment, c'est un peu compliqué avec le confinement, mais vous pouvez lui acheter 200, 300 grammes. Donc, soit le du cacao Barry, du Waze, du Walrona, ou d'autres marques un peu moins connues. Mais dans tous les cas, du chocolat, commencez par un chocolat noir de base, de couverture. Et vous verrez, toutes les recettes sur le blog sont calibrées pour ce type de chocolat. Vous n'aurez pas de surprise. Claire qui me dit, j'ai pris du chocolat en poudre noire. Non, ça ne m'a pas marché pour la ganache, pas du tout. Ah, pour le colorant. Pardon, pour le colorant. Alors, je ne suis pas super fan du colorer les coques avec de la poudre de cacao. Ça déséquilibre un tout petit peu votre recette. Donc, ça peut marcher comme ça la déséquilibre et un peu moins bien marcher. Donc, plutôt colorant. D'ailleurs, ça, c'est une info. Les macarons, les coques ont toujours le même goût. Donc, elles sont juste au goût sucré, en fait. Et on les colore en fonction, c'est juste esthétique. Et en fait, progressivement, c'est la garniture qui va se diffuser dans les coques de macarons et qui vont donner le goût global au macaron. Voilà. Je pense qu'on va commencer quand même. Allez, je vais basculer en mode vue pour vous, comme ça. Voilà. A peu près bon. Donc, on va commencer par la ganache. La ganache, vraiment truc de base. Alors, on voit beaucoup, beaucoup de bêtises. Salut, Cyril. Au taf, tu me demandes. Fais-moi rêver. Je te fais toujours rêver, Cyril. Dites bonjour à Cyril. C'est le gagnant du meilleur pâtissier de la saison où j'étais. Saison 4. Donc là, j'ai le stress. J'ai le gagnant qui regarde la vidéo. Donc, en fait, pas du tout. Alors, on va faire simple. Vraiment super simple. Une ganache au chocolat. On voit beaucoup, beaucoup d'âneries sur Internet au niveau des ganaches. C'est juste, c'est compliqué. Machin, bidule, etc. Non. Vous prenez un chocolat de couverture. Là, c'est donc un 65% bio de chez Cacao Barry. Mais voilà. Moi, j'aime bien que c'est le goût chocolat. Mais non plus que ça ne m'arrache pas la gueule. Je ne prends pas des chocolats avec un trop gros pourcentage. Même si, des fois, ça n'a rien à voir. La crème et le beurre. Alors, on fait chauffer jusqu'à que le beurre soit fondu. On ne cherche pas à avoir une ébullition. Malen qui a commandé le Cacao Barry Inaya. Cacao Barry Inaya. Assez puissant en goût cacao pour ceux qui aiment. Voilà. Donc, j'ai déjà la crème, crème liquide entière, 30 ou 35% de matière grasse. Et avec le beurre. Alors, donc, on me demande pourquoi le beurre. Mais comme ça, il fond avec la crème. Et comme ça, on ne s'embête pas. On est sûr de ne pas le retrouver en morceaux si on l'ajoute un peu trop tard. En parallèle, j'ai les pistoles du chocolat. Je diminue. Donc, le Cacao Barry est directement en pistole comme ça. C'est calibré pour fondre à peu près à 80, 85 degrés. Si vous n'avez pas du chocolat comme ça, si vous avez par exemple du Valrhona, ce n'est pas grave. Ça se soigne. Surtout, vous le découpez en trois à peu près. Vous le mettez. Alors, il y a plusieurs techniques. Moi, je vais faire ma technique de feignant aujourd'hui. Donc, dans quelque chose d'assez haut. Ma crème est chaude. Début de frémissement. Pas plus. J'arrête. Si je fais frémir trop longtemps, une partie de l'eau va s'évaporer. Et du coup, je vais avoir une ganache déséquilibrée. Allez. C'est parti. La crème chaude, je la verse sur le chocolat. Et voilà. Et ensuite, on n'a plus qu'à attendre. Du coup, en attendant, on peut faire un petit peu de vaisselle par exemple. Non, je rigole. Et donc là, vu la taille des pistoles, on n'a plus qu'à attendre 2-3 minutes environ que ça fonde. Alors, la recette est disponible sur ma-pâtisserie.fr. Là, en ce moment, elle est sur la page de garde. Sinon, dans le moteur de recherche en haut à droite, vous cherchez. Et vous cherchez macarons au chocolat et vous trouverez la recette. Ensuite, plusieurs techniques à la maryse. On peut touiller quand ça sera fondu. On peut mélanger doucement au fouet. Donc, dans ce cas-là, maryse ou fouet. Alors là, c'est mélangé. Ce n'est pas fouetté. On ne cherche pas à introduire de l'air. Donc, on peut faire ça dans un cul de poule plutôt. Et là, ce soir, j'ai décidé de faire un peu plus fort. Donc là, c'est directement au mixeur plongeur. Donc, c'est pour ça que j'ai pris quelque chose de assez haut. Donc là, on attend un petit peu que ça fonde. Donc, oubliez tout ce qui est, je verse en trois fois, etc. Ça, c'est en deux fois. Je fais le noyau élastique, etc. Oubliez. Ça, c'est... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc là, vous voyez, je ne fais que mélanger. Et j'ai déjà un début de ganache qui se crée au milieu. Vous voyez. Donc, je prends mon mixeur plongeur. Mon mixeur plongeur préféré, pardon, comme ça. C'est la marque Dynamics. Ça, c'est le Dynamics 160. C'est français. Là, je l'ai réglé à la plus petite vitesse. Et regardez, j'ai déjà la ganache qui se forme. Une ganache parfaitement émulsionnée. Une ganache très brillante. Donc ça, ça vient aussi d'un chocolat de qualité. Ça ne vient pas que du fait d'avoir une belle émulsion. Donc là, il est juste bien important d'en prendre 2-3 minutes, histoire que le chocolat fonde bien. Et voilà. Il n'y a plus qu'à mélanger à la maryse, mélanger au fouet, voire pour les grandes quantités, ou pour avoir une belle émulsion, mélanger au mixeur plongeur. Moi, ce soir, je voulais vous montrer cette technique qui marche super bien. Donc ça fait juste un peu de matériel à laver en plus. C'est pour ça que je la réserve souvent quand il y a des quantités un peu plus grandes. Donc ça, on va en rester là. Donc qu'est-ce qu'avec l'éclairage, je vais pouvoir réussir à montrer. Voilà la ganache, vous voyez, elle est brillante. Est-ce que c'est bon pour vous ? Est-ce qu'il y a des questions sur la ganache ? Ok. Donc là, j'ai un plat qui est au frais. Donc ça va me permettre, pour le coup, de refroidir rapidement la ganache. Le mieux étant, on va la laisser refroidir à température ambiante. La température parfaite de cristallisation pour le chocolat, les ganaches. Un chocolatier vous dira dans les 16 degrés environ, 14-16 degrés. Voilà. Donc là, je la brusque un petit peu, mais bon, c'est histoire de pouvoir finir le cours. Et ça, je vous conseille de le faire 24 heures à l'avance. La laisser soit au réfrigérateur, soit à température ambiante. Ça dépend de la température chez vous. Voilà. Alors, il y a une question de Céline. Le beurre n'est pas obligatoire. Alors, c'est juste une question de texture finale avec le beurre. Une question de prolongement de la saveur en bouche, etc. Donc, ce n'est pas obligatoire, non. Mais, ce n'est pas mal. Donc là, en temps normal, je la filmerai au contact et je la laisserai reposer à température ambiante. Là, comme le cours va être très court, je vais juste la mettre au frais. Et on la sortira un petit peu avant de l'utiliser. Donc, pour vous, la veille, vous filmez avec un film alimentaire au contact. Et vous laissez prendre tranquillement, plutôt dans un plat comme j'ai utilisé. Et vous laissez prendre en température ambiante ou au frais. Je vais revenir sur la vidéo. Donc, il y a quelques questions. Ça a l'air bon, oui. Akira, bonsoir, on fait de la cuisine sur 7 heures. Oui, non, plutôt de la pâtisserie sur le coup, mais oui, oui. Donc, on filme au contact. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment le film étirable, le film alimentaire. On le pose sur la ganache. Comme ça, elle est à l'abri de l'oxygène et elle s'oxyde moins. Alors, pour ceux qui font en même temps que moi, voilà, non, mais mettez sur une plaque et mettez au frais. Voilà, sachant qu'on va l'utiliser dans moins d'une heure. On n'aura pas le temps de croûter, etc. On ne va pas trop prendre l'odeur du réfrigérateur. Ça devrait aller. On va passer au macaron, du coup. Le moment le plus intéressant. Ce pour lequel vous êtes là. Qu'est-ce que j'ai à dire ? Le temps pour temps. Alors ça, c'est un mélange de poudre, d'amande et de sucre glace à poids égal. Ce que je vous conseille, donc, allez lire la recette sur ma pâtisserie.fr. Ce que je vous dis, c'est que vous mixez ensemble les quantités en prenant un peu de marge, 20-30 grammes de plus. Vous les mixez quelques instants, voilà, allez, 3 fois 15 secondes à peu près. Il ne faut pas que ça chauffe, sinon vous allez faire plutôt de la pâte d'amande qu'un temps pour temps. Vous mixez et ensuite vous tamisez et vous n'aurez quasiment pas de perte. Vous pesez le poids qui est demandé dans la recette. Voilà, pas plus. Alors, il y a le temps pour temps qui s'achète. Ça se fait rapidement. Je ne sais pas au prix au kilo, je n'ai pas comparé. Mais potentiellement, c'est peut-être plus rentable de le faire soi-même. Voilà, ça c'est donc le temps pour temps. Et en règle générale en patricie, quand on dit temps pour temps, c'est toujours même poids. Et souvent, ça veut dire souvent poudre d'amande, même poids que sucre glace. Ensuite, on va avoir besoin de sucre cristal, de sucre en poudre. On va avoir besoin de blancs d'oeufs. Alors là, du coup, on ne va pas trop les voir, ça va être sportif. Alors ça, c'est des blancs d'oeufs. Je vous conseille plutôt de les sévillir. Soit au frais, soit à la température ambiante, ce n'est pas très fragile. Plutôt 2-3 jours, les séparer. Donc, des jaunes 2-3 jours à l'avance. Les jaunes, ça va être utilisé dans les 24 heures. Les blancs, ça tient plus longtemps. Donc, il n'y a pas trop de soucis. Et surtout, le fait de les séparer avant, il y a une partie qui va s'évaporer. Il y aura un peu moins d'eau dedans. Et ça, ça va nous permettre d'avoir une meringue avec moins d'eau. Et du coup, moins de soucis de craquage, etc. Ce qu'il vous faudra aussi pour la meringue italienne, ça va être un thermomètre. Alors ça, c'est mon dernier thermomètre. Sur le blog, vous voudrez un lien sur un autre thermomètre qui marche bien. Depuis, j'en ai acheté un autre. Celui-là, le schéma de fer. Qui est plus précis et qu'on peut calibrer. C'est-à-dire qu'on peut régler un tout petit peu si on constate une dérive de la température mesurée. Alors, j'ai des questions. Peter Pan, qualité de la poudre d'amande. Je ne suis pas assez pointu pour vous dire telle ou telle qualité. Alors, dans l'absolu, je vous dirais le top, acheter des amandes françaises. J'utilise des amandes d'un producteur qui est dans le sud-est de la France. Très gentil. Les amandes sont excellentes. Mais par contre, il ne fait pas la poudre. Et faire la poudre à la maison, je trouve que c'est un peu compliqué. Il faudrait plutôt un moulin, un broyeur à fruits à coque. Donc après, j'achète de la poudre sur les sites, différents sites en ligne ou dans le magasin près de chez moi. La Boegato, par exemple. Samia qui dit maintenant, il dit que ça ne sert à rien de les oeufs avant. Si, moi je vous conseille quand même de laisser vire un petit peu les blancs pour qu'il y ait une partie qui s'évapore. Il faut les peser après. Parce qu'ils perdent en poids du coup parce qu'il y a de l'eau qui s'évapore. Il faut les peser justement de les utiliser. Adam qui me demande combien d'oeufs ? Eh bien, ça, c'est la recette. Elle est là, ici. Donc tu vas aller voir. Des blancs en bouteille, Melia, oui. Oui, oui, tu peux utiliser. Il y a des marques où ils sont très nuls. Gorgés d'eau, les oeufs, donc tu auras des soucis. Il y a des marques avec des bons blancs de qualité. Donc ça marchera. Le sucre cristal et l'eau, c'est le sirop. Tout à fait, Claire. Donc le sucre ici, dès qu'on ajoute de l'eau dans du sucre, ça devient ce qu'on appelle un sirop. Et après, il y a certains types de sirop. Sirop à 30, sirop à 60 degrés baumé, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais voilà, ça, je vais en parler. Que vaut la poudre de blanc d'oeufs séchée pour les macarons ? Au deal. Alors, j'ai testé. Au niveau goût, ce n'est pas top. En théorie, on prend de la poudre. On rajoute X % d'eau. Je ne sais plus, 4 ou 5 fois le poids, même en eau. Et ça fait des blancs d'oeufs. Bon, ça marche. Mais ce n'est pas le plus savoureux. Après, ça peut être utilisé en complément des blancs d'oeufs frais pour indirectement concentrer. Les blancs d'oeufs, un peu comme si on les avait fait vieillir, on va dire. On va rajouter la matière sèche par rapport à la matière humide. Donc, ils vont être un peu plus, globalement, comme si c'était un peu évaporé, plus compact. Voilà pour les questions. Je pense qu'on va commencer. Je vais brancher mon robot. Voilà, on va basculer en mode sur le plan de travail. Alors, il continue à y avoir des questions. Chez Colru, il y a de la poudre d'amande bien fine. C'est un nouveau produit. Alors, vous voyez, vous pouvez acheter de la poudre d'amande bien fine. Après, il faut voir combien il coûte. Des fois, juste le fait de... De la mixer un tout petit peu avec le sucre glace, ça ne coûte rien. Ça marche bien, quoi. Ok. Colorant, colorant marron, en ce moment, j'utilise celui-là. Donc, c'est une marque du site de bâtisse décor, donc Serdélier. Voilà, j'ai testé plusieurs. J'ai du mal à trouver un bon colorant marron. Donc, là, en ce moment, je teste celui-là. On va voir ce que ça donne. Donc, je fais en sorte que vous voyez bien. Le temps pour temps, pour l'instant, je le mets de côté. J'ai le sirop, enfin le sucre, pardon. Je vais verser un petit peu d'eau dedans. Alors, moi, je ne pèse pas forcément. Il suffit juste assez d'eau pour mouiller le sucre. Voilà, pas plus. Si vous mettez trop d'eau, ça mettra juste plus de temps à monter en température. Et voilà. Est-ce que le colorant doit être obligatoirement en poudre ? Oui, je vous le conseille. Colorant liquide, vous pouvez laisser tomber. Colorant gel, à la limite, mais du coup, je ne les utilise plus maintenant. Voilà. Donc là, on n'est pas mal. J'ai mis l'eau dans le sucre. Je commence à faire chauffer. Je mets mon thermomètre. Et donc là, pour la température, on va chercher à, entre, ça marche, entre 110 et 121 degrés. Je vais me faire un petit 118 pour l'instant. On va dire à peu près. Il n'y a pas de souci. Là, j'ai mes blancs d'oeufs séparés en deux parties égales. J'en prends une partie. Je la verse dans le cuve du robot. Et je vais commencer à battre. Désolé pour le bruit. Donc, l'avantage d'avoir un robot sur pied, là, comme le KitchenAid, c'est que vous pouvez faire autre chose. Donc là, toute la difficulté d'une meringue italienne, ça va être de réguler la vitesse de son robot en fonction de la température de son sucre. Donc là, il n'y a pas besoin de mélanger. On a une température. Alors là, j'ai des casserelles de qualité, des cristels. La température est uniforme sur tout le fond et monte même sur les rebords. Donc ici, on cherche à avoir, en parallèle, une petite mousse blanche avec des petites bulles. Donc là, je vais réduire un petit peu, parce que je suis encore loin d'avoir des petites bulles. Donc il vaut mieux commencer par fouetter. Parce que pour l'instant, c'est clair pour tout le monde. Donc là, mon sucre est monté un petit peu vite en température. Mais blanc, non. Donc je vais accélérer. Alors, pour la température du sirop, entre 110 et 121 degrés en moyenne. Voilà, donc 116, 118, ça sera pas mal. Donc là, le robot, je suis à 4. Et je vais l'approcher de vous. Là, on commence à avoir une mousse blanche, mais avec des grandes bulles. Et là, je commence à avoir une mousse blanche avec des bulles un peu plus petites. Donc là, c'est pas mal. Ici, j'ai baissé. Ça monte doucement. À 110 degrés. Alors, pour le son, oui, je suis désolé. Pour l'instant, avec le robot, ça doit pas être terrible. Alors, ça, c'est la grande question. Pourquoi les macarons craquent à la cuisson ? Humidité ou certainement ton four est beaucoup trop chaud. 10 à 15 degrés trop chaud. Donc, baisse. Donc là, j'ai une mousse avec des toutes petites bulles. Je baisse la température. Ici, je suis à 109 degrés. Donc, le but, c'est de ralentir son robot. Et de venir verser le sirop le plus bas possible, mais sans toucher les pales. Trop haut, le sirop sera froid quand il atterrira en bas. Trop bas, il va se faire projeter sur les parois. Donc, on fera plus une barbe à papa qu'une moringa l'italienne. Donc, là, tout l'art, ici, est de venir verser le plus bas possible et assez rapidement, mais sans toucher les pales du fouet et sans être trop haut. Parce que c'est clair pour tout le monde. Donc là, j'ai mes blancs. Là, j'ai une vitesse de 3 environ. Donc là, j'ai pas beaucoup de blancs. Donc, c'est vraiment, il faut bien viser au fond. Voilà, je suis à 120, un peu plus même. C'est parti. J'approche la casserole. Je laisse débuller un petit peu. Et là, je verse assez rapidement. sur les blancs, le plus bas possible, sans que ça touche le fouet. Et là, je mets à battre à fond pour que ça cuise la meringue. Et là, on est parti pour plusieurs minutes à fond. Est-ce que ceux qui le font en parallèle, ça se passe bien ? Tu as dessus la tête qu'asse la même, K1. C'est분유. C'est parti. Et là, on va croître. audi l'arrête son robot et verse le sirop non c'est pas bon ça c'est super dangereux c'est un coup d'avoir un bloc de sirop au fond ensuite clair ton sirop est trop chaud il est à combien 150 oui c'est trop là je suis pas sûr que ça donne un bon résultat à 150 question de Eury ou Eury qu'est ce que la poudre temps pour temps alors tu recouvras l'explication sur la recette sur ma pâtisserie.fr c'est un mélange à peu égale de poudre d'amandes et de sucre glace donc là je touche la cuve du robot elle est tiède je vais laisser battre encore un petit peu alors si vous avez un robot qui monte pas à 10 mais à 5 mais ça veut rien dire en fait c'est il faut aller à la vitesse quasiment maximum du robot alors Schwed qui demande la différence entre un macaron meringue française et un macaron meringue italienne ah ben l'un est fait avec une meringue à la française et l'autre avec la meringue italienne très peu de plaisanterie une meringue italienne c'est un sucre cuit comme on vient de faire et la meringue à la française c'est un sucre euh... c'est du sucre qu'on va verser directement dans les blancs progressivement euh... directement du sucre en poudre donc Schwed tu retrouveras les deux recettes sur euh... sur mon blog mapâtisserie.fr euh... sur mon blog mapâtisserie.fr aller les macarons à la meringue italienne ou macarons à la meringue à la française c'est vrai qu'on peut commencer par des macarons à la... euh... meringue à la française au début parce qu'on pense que c'est plus simple mais j'ai des résultats qui sont pas forcément au top dans le temps disons les résultats sont un peu plus aléatoires donc c'est pour ça que j'ai basculé vers la meringue à la italienne alors le son est mauvais il y a des chances pendant que je... pendant qu'il y a le robot on doit saturer un petit peu le robot euh... le micro voilà là c'est tiède ici est-ce qu'il y a une différence de goût ? euh... non peut-être un peu moins sucré à la française mais j'ai pas calculé donc j'ai euh... je sais pas je... je crois que je préférais ceux de la texture de ce à la française voilà donc là vous avez une meringue italienne on va dire euh... euh... voilà donc là vous avez le fameux bec d'oiseau donc vous devez obtenir... vous devez obtenir ça voilà donc il y a des recettes qui prennent le reste de blanc d'oeuf et qui le mélangent au temps pour temps donc ça c'est les classiques ça fait une pâte d'amande en fait euh... moi je suis un peu feignant donc regardez la meringue est tiède je verse le reste de blanc d'oeuf à l'intérieur comme je fais des macarons au chocolat alors la meringue elle me demande à combien elle est là elle est à 28 même si elle est à 30 35 c'est bon merci Mylène donc là j'ai mis les blancs d'oeufs là je mets un colorant hydrosoluble donc qui fond dans l'eau voilà souvent les colorants marrons c'est un mélange de colorant rouge et vert et des fois quand ça fond pas super joli donc je charge un peu pour avoir une couleur genre rouge d'oeufs donc vous voyez j'ai versé les blancs j'ai mis le colorant en parallèle j'ai allumé mon four et préchauffe à 135 degrés oui tout à fait clair j'ai versé les blancs crus qui me restaient la seconde partie directement et là je mélange avec la meringue je vais rajouter un petit peu de colorant encore voilà j'ai mélangé voilà j'ai mélangé voilà j'ai mélangé mais aussi parfois d'en mettre sur les murs donc à faire attention donc j'ai ma meringue italienne terminée tiède pour ma part j'ai opté pour ne pas verser les blancs ici c'est ce qu'on boit généralement mais les restes de la seconde partie des blancs directement ici j'ai ajouté le colorant alors Audrey pour qu'on utilise pas du cacao en poudre j'ai peur que ça déséquilibre un peu au niveau de l'humidité la recette et d'avoir des résultats des fois qui marche et des fois qui marche pas donc c'est pour ça que je préfère rester constant avec du colorant ça marche j'ai déjà fait mais voilà je trouve que ça évite les surprises donc là j'ai un mélange un peu liquide de meringue italienne et le reste de blanc d'oeuf je vais rajouter un petit peu de colorant encore on est sur brun chaud collant en théorie voilà on va laisser agir le colorant alors Melia qui dit mince je mélangeais le blanc avec le reste de la poudre tout à fait c'est les pratiques les plus courantes il n'y a pas de souci la seconde partie des blancs on la met plutôt ici moi je l'ai mise là ça change pas grand chose vous inquiétez pas c'est pas ça qui va vous faire rater vos macarons KitchenAid est génial si vous avez envie d'acheter un KitchenAid sur ma pâtisserie.fr il y a des bons prix des KitchenAid très bien équipés à un très bon prix on me redemande pourquoi la séparation des blancs on sépare les blancs à l'avance ensuite pourquoi les blancs sont répartis en deux parce qu'on ne souhaite pas faire une meringue italienne avec l'ensemble des blancs ça marche pas bien donc j'enchaîne meringue italienne tiède j'ai rajouté le colorant la seconde partie des blancs moi je l'ai mis là mais on peut la mélanger ici et puis dans tous les cas on verse tout et là on mélange de haut en bas tranquillement voilà on mélange voilà vous voyez en quelques instants la préparation la préparation est mélangée alors là malheureusement elle peut pas être encore poché donc je vais vous montrer mon geste alors il faut juste que je retrouve ma spatule préférée que j'ai oublié de préparer bon c'est pas grave je vais faire avec une spatule comme ça la préparation encore des défauts des cours en direct est-ce que j'aurais fait pareil avec la meringue italienne française oui à peu près c'est peut-être un poil plus fragile effectivement donc là vient le moment où j'ai mélangé vous voyez j'ai pas encore ce qu'on appelle macaroné Samia pour le mélange vu les quantités non j'utilise pas la feuille du robot puis ça évite ça évite de la salir mais oui on peut on peut faire ce pré-mélange avec la feuille de robot donc là ce que je vais vous montrer c'est ma technique pour jamais rater les macarons regardez donc là je simule que je poche avec la poche à douille voilà et donc là je vais attendre un petit peu et il faut que ça me fasse un beau macaron volontairement volontairement j'attends vous voyez ça bouge pas ça se lisse pas etc alors Samia si j'ai répondu à ta question sauf qu'avec le décalage euh tu as posé la question trop vite et comme je vous dis si je pose pas la question vous attendez 2-3 minutes et vous la reposez je n'ai pas une garantie de service sur le temps de réponse des questions tout de même donc là vous voyez c'est trop épais c'est trop aéré encore donc maintenant je vais m'exciter un petit peu ce qu'on gros le but c'est de faire retomber liquéfier la préparation un petit peu donc on mélange voilà trouvez votre technique il vous plaît il n'y a pas forcément de de mauvais gestes donc là la préparation est un peu retombée et donc là je vais accélérer le processus je tape un petit peu tomber à l'intérieur vous voyez progressivement ça se lisse il va falloir s'arrêter quand ça va se lisser au bout de 20 ou 30 secondes et donc là progressivement on voit que les différentes aspérités que j'ai fait se lissent donc là on n'est pas loin de la bonne texture même je pense que je me suis arrêté à la bonne texture je vais donner un tout petit coup encore est-ce que ça peut faire au robot on peut faire le pré mélange au robot ensuite le macaronage je vous conseille de le faire à la main et au robot ça sera à la feuille et doucement vous embêtez enfin ça se fait très facilement le robot à part pour de grosses quantités je pense pas que c'est la peine de s'embêter vous voyez la texture ça coule ça s'écoule maintenant si j'en prends là et je simule un pochage j'exagère volontairement je tapote et j'attends progressivement ça se lisse ça se lisse pas de suite si ça se lissait de suite serait trop liquide donc vous aurez des macarons qui vont se toucher ça va faire des oreilles de Mickey progressivement les aspérités disparaissent pour moi on est bon tout simplement voilà vous avez vu ça m'a pris quelques instants pour mélanger et quelques sessions de mélange énergique pour macaroner voilà c'est ce qui se passe généralement si on réussit sa meringue italienne si on pousse à une température voilà aux alentours de 118 degrés ça se passe bien Domiti dit que sa pâte est plus épaisse que la mienne mais il va falloir continuer à mélanger un petit peu alors on ne macaronne pas jusqu'au ruban en question d'Odile le ruban moi je l'ai je n'ai pas de voilà mais moi je n'irai pas plus je préfère pocher un poil épais puis taper la plaque ensuite pour moi la vraie astuce c'est de simuler un pochage ici d'attendre 20 longues secondes de voir si ça se lisse il faut que ça se lisse doucement mais il faut que ça se lisse pour moi ça c'est l'astuce inratable Claire qui pleure qui dit que ses premiers blancs sont retombés par monter avec le sirop là tu as du te croûter sur la meringue italienne je pense que tu as du viser à côté dommage 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 ça fait partie de l'apprentissage il faudra que tu recommences je poursuis j'estime pas j'estime mais je présume que je vais un peu vite pour certains ou certaines qui essayent de suivre bon pour ceux vous sentez que c'est un peu raté continue à regarder la vidéo avec moi c'est pas forcément simple mais voilà ici j'ai une douille lisse donc pour tout ce qui est matériel donc là je me suis trompé c'est une 6 mm donc je vais partir à la recherche de la bonne voilà 9 mm donc c'est une 8-9 mm à peu près là par rapport à la texture de la pâte ça va bien mais bon quand on est habitué on peut pocher avec une 6 une 10 mais voilà donc voilà une douille tout le matériel poche douille vous retrouverez les liens sur ma recette sur ma pâtisserie.fr des liens vers pour les acheter donc je glisse la douille bien au fond de la poche quelques centimètres avant je plie ça me permet d'enfoncer encore voilà donc là je tiens ma poche et je la mets au fond d'une bouteille d'une boisson de contenu dans une bouteille de 2 litres à peu près et voilà ça me permet tout seul de remplir Merci Patti Scotch que je suis sur instagram qui donne des cours comme moi Amel faut-il un four à chaleur tournante pour les macarons oui c'est beaucoup mieux à chaleur tournante alors j'en ai déjà fait à chaleur statique ça marche mais voilà tu pourras en faire plusieurs plaques en même temps sera plus simple et riz combien de temps pour le préchauffage du four et bien le temps que ton four préchauffe voilà si c'est 10 minutes 10 minutes etc donc j'ai fait préchauffer mon four à chez moi ça marche bien aux alentours de 130-135 degrés donc voilà une fois que vous avez votre pâte donc la pâte à macarons ça se laisse pas des heures ça se poche plutôt de suite voilà et donc là vous allez venir la verser ah non un truc qui m'arrive jamais hop vous allez venir la verser je recommence le mieux c'est d'éviter les bulles d'air ça vous évitera des petits coups de stress quand vous pocherez voilà voilà tout simplement marie qui dit j'ai qu'un électrique le four ça ira très bien un four électrique alors jamais testé les les macarons four à bois c'est un peu plus compliqué je pense en cuisson là vous avez votre poche votre poche toujours fermé ici la plupart de la préparation est vers le bas donc là vous prenez un objet en plastique souple et vous venez sans percer votre poche vous mettez un petit peu aider à la préparation à descendre voilà délicatement on pousse un angle on pousse l'autre on chasse les bulles d'air et voilà il n'y a plus il n'y a plus qu'à visser et ensuite donc là c'est encore fermé mais je sectionnerai ici avec le couteau pour pocher est-ce que c'est clair pour tout le monde est-ce qu'on peut passer à l'étape suivante le pochage merci Odile alors donc plaque trouée ou pas ça change pas grand chose papier cuisson Céline donc la cuisson j'en ai pas encore parlé j'ai préchauffé mon chefour chaleur tournante environ à 135 degrés le mien ayant tendance à chauffer un peu plus peut-être chez vous ça marchera avec 140 ou 145 degrés super merci beaucoup pour les retours donc on enchaîne plaque trouée ou pas ça change pas grand chose ici ça c'est des feuilles je sais plus le terme je crois en papier de verre quelque chose comme ça donc ça coûte un peu cher mais au niveau macaron moi je trouve que c'est très très bien sinon vous pouvez utiliser des cides pâtes est-ce qu'on peut cuire en fait dans la chaleur statique oui mais c'est un peu plus compliqué il faudra trouver un autre réglage peut-être un peu plus chaud plus vers les 150 degrés et une seule plaque à la fois merci pâtiss scotch bonne soirée à toi et à bientôt bonsoir à Louise qui est venue plusieurs fois sur les cours donc j'arrête de je finis plaque trouée ou pas à rebord ou pas ça change rien papier cuisson papier sulfurisé papier fibre de verre silpat tout ça ça marche y'a pas de soucis éviter les plaques en silicone avec macaron avec déjà les cercles ça c'est un peu nul c'est même bien nul seconde astuce quand on débute sur le blog sur ma pâtisserie.fr dans les recettes de macarons vous aurez un lien vers un pdf qui vous permet d'imprimer en A4 deux feuilles A4 ou une feuille A3 un gabarit des macarons qui font 38 mm voilà sur l'extérieur ici ça vous permet d'être régulier de rentrer un max de macarons euh... sur une feuille donc là je le cale pour avoir un rebord et on est bon voilà donc ça ça va me permettre d'être super régulier voilà donc ce que je vais faire c'est que pour que vous voyez mieux je vais essayer de pocher en étant sur la cuve du robot j'espère ne pas faire une catastrophe papier sulfurisé ça marche donc ici j'ai ma douille avec un ciseau ou un couteau je vais délicatement entamer le papier ici je vérifie que ma douille est bien voilà donc là je tiens ma douille entre mon pouce et la base de mon index et je tourne je vais je tourne je tourne je tourne je tourne et la préparation est en train de se déplacer alors Marie qui pose un pochage droit ou penché pour vous je vous conseille de commencer penché droit donc je me mets au centre à 1 cm j'appuie je ne bouge pas je ne remonte pas je m'arrête et je passe à l'autre je ne remonte pas je reste toujours à 1 cm de la plaque quand j'arrive au bord j'arrête et je bascule j'arrête et je vais à l'autre je ne remonte pas sinon je fais des crottes de chien voilà un coup sec je passe à l'autre je reste bien au centre je reste toujours à la même hauteur je répète j'arrête et je passe à l'autre je me mets au centre à peine 1 cm est-ce que c'est clair après si vous êtes habitué on peut faire un penché donc je me mets plutôt à l'extérieur ici mon papier pas tout à fait plat moi j'aime bien en pencher ça marche aussi donc là je reviens au centre la version verticale si la préparation est pas trop liquide si vous êtes arrêté au bon moment c'est pas compliqué on reste au centre hop quand ça touche les bords pointillés on arrête un petit coup sec pour arrêter voyez déjà il commence à se lisser c'est cohérent avec tout à l'heure mon test de la spatule si on rate un macaron on peut racler l'appareil à macaron et le remettre dans la poche je me mets au centre je ne bouge pas je ne me relève pas je m'écarte pas de la feuille je reste pareil je presse j'arrête et je passe à l'autre je presse j'arrête je passe à l'autre je me mets au centre je ne bouge pas voilà hop l'avantage d'avoir la feuille derrière c'est qu'on fait un travail régulier à Louise la pâte est trop liquide macaro je nage trop important une meringue pas bien montée et après comme on a l'habitude on peut se mettre en mode machine de guerre et débiter un peu plus vite vous voyez j'ai poché qu'à une main vous avez poché à deux mains je n'ai pas montré cette main touche le plan de travail je le montrerai sur la prochaine ce sera plus utile que là donc là je retire mon papier ça marche beaucoup mieux voilà alors pourquoi ils sont penchés quand ils cuisent alors ça c'est un des grands mystères je ne sais pas j'ai des théories comme quoi peut-être le papier accroche des choses comme ça à domiti qui propose qu'à Louise mélange la pâte trop liquide avec celle de domiti trop épaisse effectivement c'est une bonne option là ensuite ce que je peux faire c'est les aider donc vous voyez je me suis arrêté à la bonne texture parce que vous voyez la pointe a disparu eux ils sont en train de finir de se tasser donc j'ai vraiment arrêté à la bonne texture dans le sens où ils sont liquides mais pas trop ils s'étalent mais pas trop si vous êtes si malgré les petites minutes il y a toujours le la la pique du pointage du pochage vous pouvez les aider à s'étaler un petit peu éventuellement alors là en les tapotant ou en faisant sortir les les bulles d'air je pense que les voisins vont pas m'aimer voilà les macarons finis de pocher sur une feuille avec un modèle dessous il m'a permis de faire un pochage super régulier c'est plus simple après pour les assembler par paire là vous pouvez voir que le colorant n'a pas entièrement fondu et du coup il y a une trace le papier cuisson permet le meilleur résultat c'est celui-là une sorte de papier fibre de verre je peux vous retrouver le nom si vous m'écrivez en message privé ok Marie me demande si on fait croûter les macarons à la meringue italienne pas du tout donc là je vais aller les enfourner donc j'ai pris l'habitude de de mettre en place le le four du coup du coup du coup voilà voilà et donc là petit plaisir technique en direct du four on va faire la première fournée donc moi ce que je vous conseille si vous testez votre four vous n'en faites pas autant au début vous pochez 3 lignes vous mettez à la température et vous voyez le résultat s'il craque etc vous baissez votre four pour la prochaine fournée vous ouvrez la porte un petit peu ça fera baisser la température voilà donc ne faites pas tout d'un coup une plaque donc là j'enfourne et puis on va regarder ensemble 135 140 degrés ça va dépendre des fours 145 degrés et on part pour allez on va faire le point dans une quinzaine de minutes souvent il y a besoin de 2-3 minutes de plus etc donc je vous laisse surveiller la cuisson peut-être qu'on va voir la collerette ça dépend et puis je vais faire une autre plaque donc même principe toujours soit non on ne les laisse pas à l'air libre alors c'était la question il n'y a pas longtemps c'était est-ce qu'on les laisse croûter c'est à dire par exemple alors laisser croûter c'est plutôt dans le cas des meringues à la française donc c'est ligne quand tu mets deux plaques ça fissure sur moi alors du coup peut-être c'est une histoire de vapeur d'eau du coup peut-être entre ouvrir ton four un petit peu donc quand vous pochez avec deux mains j'ai mon petit doigt qui touche le plan de travail et qui permet de rester à une hauteur régulière d'avoir toujours le même résultat je tiens la douille dans mon cas je suis le broitier c'est ma main droite qui gère la pression donc je me mets au centre à un centimètre j'appuie et je passe à la suite voilà un petit coup on ne beurre pas le papier, pas du tout non c'est un papier qui tient où les macarons, s'ils sont bien cuits, ils glissent pas du tout domiti, laisser croûter c'est effectivement laisser les macarons à l'air libre donc ça c'est pas besoin la meringue italienne bon vous voyez je répète, j'arrive au centre à peu près un centimètre j'appuie, 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 j'appuie stop et je bascule à l'autre un petit coup sec, j'appuie, j'arrête un petit coup sec, je passe à l'autre voilà donc sinon on tient sa douille ah, bulle d'air je reviens, je continue à pocher comme si rien n'était si vous avez des questions n'hésitez pas bulle d'air voilà il en reste un tout petit peu mais je ne ferai pas la la troisième plaque alors le papier je l'ai trouvé sur meilleur du chef et c'est du papier du papier silicone donc là comme on a un instant je vais essayer de vous donner le nom feuille téflon je ne sais plus si c'est des feuilles déflon je vais vous donner alors un instant je cherche je cherche la référence je vais vous la donner alors non, ce n'est pas du téflon je vois ce que c'est le téflon là devant les yeux non ok je crois que j'ai trouvé un instant un instant alors je crois que c'est ça bon bien je vérifie non je ne suis pas sûr ah c'est ça je vous donne le lien vers le papier que j'utilise oui c'est du tissu c'est de la tissu de verre fibre de 1 et ça ça marche super bien pour les macarons donc c'est du papier de cuisson réutilisable tout à fait des macarons au miel alors ça sera une macaron avec des garnitures au miel alors ça c'est compliqué le miel c'est que du sucre je ne sais pas trop ganache au chocolat blanc avec miel mais ça va faire sucre avec sucre comme ça comme ça je n'ai pas trop d'idées pendant la cuisson est-ce qu'on peut garder le four en trou vert non ça veut dire que ton four est trop chaud alors je vais aller voir la cuisson on peut éventuellement entreouvrir s'il y a un tout petit peu de vapeur d'eau ça fait baisser la température aussi du four donc là on a une belle collerette pour l'instant mais si ça reste comme ça je suis un homme heureux alors le petit conseil je ne vous ai pas donné je vais le faire en direct la collerette doit apparaître qu'à partir 4 à 5 minutes de cuisson pas avant si la collerette apparaît en 1 ou 2 minutes c'est que votre four est beaucoup trop chaud donc il y a des chances qu'ils vont exploser donc vous baissez de 10 à 15 degrés dans ce cas voilà là une bonne ordre de grandeur c'est quand la collerette on est 4, 5, 6 minutes elle doit apparaître voilà ça, ça vous permet de calibrer votre four voilà j'espère qu'ils vont là elle monte beaucoup la collerette j'espère qu'elle ne va pas trop s'étaler ensuite même pour l'instant c'est des macarons qui ont bien monté droit c'est pas mal voilà donc petit temps mort là pendant la fin de cuisson des macarons pendant une dizaine de minutes domitile à cuisson suivant la température on est aux alentours de on est aux alentours du 15-18 minutes à peu près dans mon cas je dis entre 135 et 145 degrés suivant les fours sur leur précision de température est-ce qu'on peut utiliser une plaque normale aussi avec ce papier Céline oui, oui ce papier de tissu de verre va n'importe où j'utilise des plaques trouées parce que j'ai quasiment que ça mais ça ne change pas grand chose une question d'Aluise très intéressante comment savoir si c'est cuit ? et bien je vais vous montrer en direct je vais toucher le haut de la coque et si elle est immobile par rapport à la base du macaron c'est que c'est cuit à l'intérieur si vraiment la partie supérieure de la coque flotte par rapport à la partie inférieure c'est que ce n'est pas assez cuit question de Eury peut-on faire plusieurs plaques en même temps sans risque ? normalement, chaleur tournante avec un four relative bonne qualité oui, on peut faire deux plaques j'ai tenté trois plaques c'est un peu compliqué dans le mien peut-être des fours où ça passe aussi il faudra peut-être faire varier légèrement la température du four les macarons cuits quelle conservation ? question de Mylène en gros tu veux dire combien de temps on peut garder les coques plusieurs jours les coques c'est sec il y a rien dedans ça va juste se progressivement ramollir et elles seront plus dures à manipuler suivant le temps qu'il fait chez toi ça peut être une des conséquences voilà donc si vous avez d'autres questions n'hésitez pas c'est le moment moi du coup je vais ranger un tout petit peu en attendant alors Mylène question pour la conservation des coques plutôt aux températures ambiantes frigos etc à la limite si tu sais que tu ne vas pas les utiliser de suite autant congeler tes coques voilà je les congèle dans des bois thermétiques vertical et ça passe très bien ça tient très très bien la congélation les coques de macarons pas besoin de les remettre au four derrière etc ça se décongèle en 5 minutes 10 minutes c'est vraiment la congélation éphémère allez-y si vous avez d'autres questions Peter Pan du coup j'ai répondu à la question est-ce qu'on peut congeler tout à fait et riz en fin de cuisson faut-il laisser dans le four les retirer de suite non quand c'est cuit c'est qu'on les sort voilà ça ne sert à rien de les surcuire sinon après ils ont du mal à être molles Céline quelle est la cause des coques creuses alors ça je n'en ai aucune idée je pense que c'est un mauvais macaronage introduction trop d'air peut-être mais après je n'ai pas la solution ultime pour cela Odile on peut aussi les congeler fini tout à fait on peut congeler les macarons alors ce n'est pas un problème c'est plutôt ta garniture parce que supporte ta congélation sur une ganache au chocolat par exemple j'aurais tendance à ajouter un tout petit peu de par exemple une pointe de miel de sucre inverti pour ça en guise de conservateur conserver l'humidité voilà après ça ne va pas supporter des semaines de congélation perdre forcément mais oui oui ça peut se congeler Audrey est-ce que je peux utiliser des blancs congelés alors sachant que ça peut tenir plusieurs semaines des blancs au frais est-ce qu'il y a besoin de les congeler je ne sais pas je ne sais pas j'ai testé qu'une fois il faut voir si ça rend plus d'eau que ça les blancs congelés je ne sais pas je tapote un tout petit peu il commence à à croûter un petit peu mais ce n'est pas grave voilà donc j'ai préféré mettre une plaque pour vérifier que ça se passe bien ça se passe bien il n'y a rien qui craque on connaît bien donc là je vais passer à la deuxième cuisson à la deuxième plaque on va approcher des 15 minutes de cuisson donc on va vérifier ensemble encore une minute 15 si on est bien ou pas en parallèle je vais regarder la la ganache où elle en est donc là la ganache est froide il va falloir qu'elle revienne à à température ambiante donc là j'avoue que je n'ai pas respecté les règles juste pour le cours de la filmer au contact donc là elle a même elle a même trop refroidi je vais la laisser remonter en température est-ce qu'on peut cuire les macarons en laissant le four ouvert entre-ouvert oui techniquement on peut cuire les macarons il n'y a pas de raison de les cuire le four entre-ouvert voilà il n'y a pas de raison on part à un excès de vapeur d'eau à extirper du four mais voilà donc là on est sur 15 minutes de cuisson je pense qu'on ne doit pas être loin de la vérité ce que je vais faire je vais mettre la caméra en plein écran et on va aller voir ça donc là je vais toucher avec mon doigt si la coque la partie supérieure est solidaire la partie inférieure c'est cuit si ça flotte ça manque de cuisson donc je vais donc c'est solidaire mais je voilà c'est limite les premiers certains sont cuits ou pas donc je vais je vais remettre en cuisson deux minutes histoire que ça c'est assez sec que je puisse les manipuler rapidement ensuite on bascule en normal Eric nous demande est-ce qu'on peut rappeler la composition de la ganache alors tu la retrouveras sur sur la recette qui est là sur ma pâtisserie.fr on est sur de la crème un peu de beurre et du chocolat de couverture noir on est aujourd'hui sur un cacao bari 65% question de Marie je sais que ça n'a rien à voir j'ai fait du praliné maison combien de temps on peut le garder plusieurs semaines le praliné plusieurs mois pas de soucis il y a très peu d'eau dans le praliné quasiment pas donc c'est pas une quelque chose où les bactéries vont spécialement se développer Odile qui met sa ganache directement dans une poche à douille au lieu de la filmer en contact comme ça elle est prête à être pochée est-ce que c'est bien non c'est pas top parce qu'en fait tu peux pas contrôler la texture de ta ganache avant de la pocher donc moi je te conseille comme moi de mettre dans un petit plat à gratin donc ça c'est un petit plat ça se trouve en supermarché quelques euros et c'est vachement pratique donc une ganache ça se travaille toujours avant de se pocher vous voyez là la texture est beaucoup trop épaisse pour se faire pocher donc il faut la travailler tranquillement voilà là on est à peu près à 17 minutes de cuisson à 135 degrés je vais aller contrôler à nouveau bon là progressivement ça revient en température le but c'est d'avoir une ganache qui se poche Marie qui me remercie merci à toi d'être là aussi c'est le but d'avoir un cours alors peut-être que vous voyez pas bien là on est bien donc je vais retirer voilà je vais mettre la seconde plaque on repart pour une cuisson donc du coup là plutôt sur 17-18 minutes je vais remonter la grille la première plaque étant plus large elle n'avait pas besoin de le démarre voilà allez on est parti sur 18 minutes peut-être le cours sera déjà terminé d'ici là donc là les macarons refroidissent alors j'ai une question est-ce qu'on peut passer les macarons au micro-ondes pardon pas les macarons la ganache au micro-ondes pour qu'elle se ramollisse oui tout à fait alors moi étant dans une un plat en métal c'est plus compliqué Alouise me demande comment faire plusieurs couleurs avec le même appareil alors il y a plusieurs techniques moi personnellement je fais le temps pour temps pardon je fais le mélange mais je m'arrête avant de macaroner je sépare en plusieurs parties donc par exemple en deux bols de pâte à macaron prête à macaroner j'en prélève une petite partie je mélange avec le colorant et je remets cette partie dans le grand bol et je fais ça avec la deuxième couleur je prélève une partie je remets dans le second bol aussi et ensuite je mélange en macaronant voilà alors une question de Céline pourquoi avoir laissé les grilles dessous alors des cale grilles tu parles donc là j'ai utilisé un peu la chaleur de la plaque ici pour amollir un peu ma ganache pour gagner quelques minutes question de Hery la ganache peut être une mousse au chocolat alors ça dépend des mousses il faut vraiment faire attention avec les recettes qu'elles contiennent pas trop d'eau sinon sinon ça va remouiller beaucoup trop vos coques bon en partant du principe que la mousse peut fonctionner ça risque d'être un peu léger en goût et de manguer de texture l'avantage de la ganache c'est que ça amène en peu une petite quantité ça va amener un goût assez puissant alors c'est un goût qui est un goût pourquoi avoir laissé les grilles dessous les grilles du four non en fait la première plaque est assez large pour ne pas avoir besoin de grilles donc c'est pour ça que je l'ai mis à l'étage numéro 2 sans souci là j'ai une plaque qui est plus petite donc j'ai dû déplacer les grilles à l'étage numéro 2 pour mettre là la ganache au four à 130 degrés ouais non il ne faut pas faire la brute avec le chocolat donc il vaut mieux prendre son temps avec la ganache tranquillement donc au four au micro-ondes ouais au micro-ondes à la limite mais au four à 130 degrés non ensuite Odile qui me demande on doit laisser refroidir sur alors oui il vaut mieux laisser refroidir avant de retirer les macarons s'ils sont chauds encore et il y a une partie le centre crémeux qui peut rester collé à la plaque donc ouais on laisse plutôt refroidir les macarons sur leurs feuilles alors la technique vous mettez de l'eau dessous etc alors ça c'est n'importe quoi je comprends pas comment on peut avoir ce genre d'idée utiliser des bonnes feuilles de cuisson laisser refroidir que la coque redurcisse un petit peu vous pourrez retirer sans souci est-ce que c'est clair pour tout le monde donc important de bien détendre la ganache pour avoir la texture pour pocher là j'approche la texture vous voyez il m'a fallu peut-être 10 minutes elle était froide commencer à la mélanger vous voyez la texture maintenant elle est crémeuse elle est brillante voilà prenez votre temps n'essayez pas de pocher une ganache en béton vous allez vous énerver vous allez péter la poche etc vous laissez reprendre en température vous mélangez et vous avez une superbe ganache quoi ok là j'ai les coques de macarons elles sont quasiment froides voilà 35 degrés bon le mieux c'est de les laisser refroidir un peu plus etc mais bon du coup même principe que tout à l'heure je prends une poche à douille je prends une douille lisse même si c'est pas forcément obligatoire pour pocher de la ganache mais voilà ça vous fait quelque chose de régulier je la glisse je la glisse je pousse bien au fond ici encore je pousse je tiens la douille voilà Sonia qui demande est-ce qu'on peut faire une ganache montée alors ça ça a été la mode la ganache montée le problème c'est qu'il y a deux fois plus de crème que de comment dire que de chocolat donc potentiellement c'est plus humide donc du coup je dirais que ça conserve un peu moins longtemps dans les macarons mais ça fonctionne aussi le problème de la ganache montée un peu comme la mousse du coup ça va être aéré donc il y aura moins de goût en certains cas ça peut passer il n'y a pas de soucis donc là ma ganache elle commence à je vais la faire réchauffer un petit peu commence à redurcir dans la pièce à recristalliser je vais la chauffer un tout petit peu au micro-ondes la hauteur dans le four comme n'importe quelle pâtisserie souvent c'est 2 sur 4 en partant du bas voilà mais si il y a une chaleur tournante en théorie il n'y a pas de soucis alors oui ce qu'il dit en pâtisserie est-ce qu'il faut avoir il faut avoir de la patience de l'amour tout à fait lisa pourquoi les plaques silicone avec les empreintes c'est pas bien ça capte mal la chaleur ça empêche le développement de la collerette etc donc autant pourquoi acheter une feuille où ça va bien moins bien moins bien marché etc je ne suis pas je ne suis pas super fan donc autant utiliser du matos de base en pâtisserie qui servira tout le temps et qui fonctionne bien il n'y a qu'à voir les professionnels ils font ça sur des sur des plaques voilà oula j'ai fait j'ai fait réchauffer un petit peu trop ma ganache bon du coup il va y avoir du temps avant qu'elle recristallise alors d'autres questions en parallèle comment faire pour que le macaron ne soit pas trop mou avec la ganache lemon curd alors lemon curd il faut arrêter avec ça tout de suite c'est pas une garniture de macaron donc ça il y a trop d'eau et du coup ça ramollit très vite donc lemon curd stop 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 dans les macarons ça ne marche pas ça remouille trop vite vos coques donc soit vous faites une ganache chocolat blanc et jus de citron donc ça il faut aimer soit vous regardez la recette des macarons au citron sur ma pâtisserie.fr ou là on va être plutôt sur une pâte de fruits au macaron doublement collée pectine gélatine et donc l'avantage de la pâte de fruits c'est qu'on va porter à une certaine température ce jus de citron et du coup on va avoir on va contrôler avoir un faible pourcentage d'humidité dans cette garniture et vous aurez vos macarons qui ont goût qui ont un bon goût citron acide voire même un peu trop enfin je vois comment régler ça et ensuite très peu d'humidité donc ils vont tenir dans le temps et riz four à gaz ou électrique votre préférence carrément four électrique dans le cas de la dans le cas de la de la pâtisserie pour nos besoins four à gaz compliqué même s'ils ont peut-être beaucoup évolué j'ai pas testé des fours à gaz modernes et voilà tant que je vous tiens pour gagner un peu de temps aussi donc là vous voyez je suis en train de refroidir ma ganache tant que je vous tiens est-ce que je peux bon non je vais refaire un petit sondage là donc je n'insisterai jamais assez inscrivez-vous à la newsletter sur ma pâtisserie.fr donc vous cliquez sur ma pâtisserie.fr en haut à droite contact et inscription à newsletter ou sinon c'est un pop-up qui apparaît pour ne rien rater des prochains cours abonnez-vous à la chaîne YouTube aussi activez la cloche pour être notifié des prochains lives premier sondage premier sondage c'est par quel moyen êtes-vous averti du cours du jour est-ce que c'est une notification YouTube est-ce que c'est une story Instagram le post Instagram est-ce que c'est un email un newsletter de ma pâtisserie.fr dites-moi pendant les deux prochaines minutes comment vous avez été informé de ce cours pour moi savoir quel est le canal qui fonctionne le mieux qui est le plus efficace alors l'unique il dit l'eau c'est la mort du goût alors oui oui mais dans ce cas-là l'eau c'est surtout la mort de la conservation de la coque de macaron et globalement l'eau en pâtisserie ou en cuisine c'est l'ami des bactéries qui peuvent se développer bon ça c'est un autre sujet alors Eric il me demande est-ce que je propose des ateliers tout à fait principalement à Toulouse et tous mes ateliers sont sur mon site qui s'appelle cours-pâtisserie.fr mais du coup qui actuellement vu le confinement ne propose pas de cours alors notification YouTube Facebook Mail YouTube YouTube directement Mélia merci pour ce cours avec plaisir c'est le but Story Instagram YouTube Email Newsletter Mail Newsletter YouTube alors ça m'est arrivé je vais donner des cours dans le Nord aussi chez Serdélia alors on dit pourquoi après le plat à gratin ne pas remettre directement parce que je trouve que j'ai envie de travailler un petit peu la ganache la faire refroidir encore un petit peu Mylène inscrit sur YouTube Newsletter super merci Iris un pur hasard le système c'est que j'apprécie la cuisine la pâtisserie d'accord donc là vous n'êtes plus victime l'algorithme de YouTube Kala Boka est-ce que tu peux me répondre te poser une question intéressante tu te répondrais voilà donc là j'ai les coques qui doivent être normalement voilà on est froid mais bon vous pouvez attendre une petite demi-heure la ganache elle est revenue travaillable elle a cristallisé un peu vite parce que je l'ai manipulé donc là elle est un peu liquide encore pour l'approcher mais je vais essayer de gagner quelques degrés ok voilà comme ça, ça va refroidir donc là les coques sont refroidis Marie effectivement le dernier cours c'est sur les croissants épais en chocolat donc la vidéo est disponible sur ma chaîne c'est aussi une vidéo d'1h45 environ donc là, si ça se passe bien avec le papier vous voyez, hop, s'ils sont assez cuits ça se passe super bien le but ici c'est de les rassembler par paire donc l'avantage de les faire toujours à la même taille donc là le but, bon je vais pas tous les faire devant vous et voilà, voilà ma technique ici ça c'est un peu petit voilà je vais aller voir les autres macarons vous voyez là il y a des grands etc donc vous comprenez le principe le but c'est de faire le jeu des paires qui va avec qui et d'aligner proprement ces macarons voilà voilà il faut qu'il y ait donc vous voyez une collerette bien développée pardon voilà alors du coup Marie j'avais pas vu ta question mais oui vous pouvez voir la collerette voilà les grands esprits se rencontrent voilà des jolis macarons alors malgré le gabarit ils sont pas tous pareils c'est vrai qu'il y en a que j'ai poché très vite et du coup il y a des tailles un peu différentes voilà mais globalement on est sur des tailles standards qui vont rentrer dans des boîtes à macarons que j'ai oublié de prendre pour le cours mince allez ça suffit le reste je vais aller sortir la seconde plaque voilà la seconde plaque est cuite alors ça c'est toujours le problème des plaques sans rebord donc le four n'a plus d'intérêt je vais pouvoir vous le couper voilà donc le four n'a plus d'intérêt merci pour vos compliments Vanessa je suis encore en train de travailler travailler j'aurais besoin d'un bon macaron avec plaisir donc là je vais les garnir puis ça sera là la fin du cours de ce petit cours donc je vais pousser la ganache délicatement sans percer la poche comme tout à l'heure je coupe l'extrémité donc là j'ai une ganache qui est un peu liquide donc là je mets l'équivalent d'une noix j'en ai pas beaucoup parce qu'elle est liquide elle est encore un peu chaude malheureusement il fait chaud dans ma pièce à cause du four voilà ensuite donc c'est un peu facile si elle était un peu plus ferme donc au niveau couleur donc déjà vous voyez la garniture j'appuie je tourne un petit peu pour équilibrer et puis voilà j'ai fini au macaron au chocolat merci Céline pour les compliments j'ai bien réussi à la meringue italienne d'habitude je fais à la meringue à la française ben Odile après c'est suivant tes goûts il n'y a pas de soucis Eric, moi je ne proposais pas des ateliers dans la région parisienne alors j'en propose de temps en temps j'essaie au moins une fois par an au niveau logistique c'est un peu compliqué pour moi en venant de Toulouse mais j'en propose j'essaierai d'en proposer d'ici la fin de l'année dites moi en commentaire si vous habitez la région parisienne quel sujet vous aimerais bien aborder en cours c'est des cours de 4h où on voit la base de la pâtisserie avec ce plaisir c'était là voilà il suffit de serrer un petit peu là voir la ganache qui arrive juste donc il y en a qui font des trous dans les coques pour mettre un peu plus de ganache c'est à dire qu'ils enfoncent là ouais pourquoi pas et voilà un petit macaron il n'est pas bien équilibré alors sur une ganache normalement équilibré au chocolat n'ont pas besoin de gélatine agar agar il faut porter à ébullition c'est pas compatible avec une ganache gélatine on peut dans certains cas mais sur une ganache au chocolat non alors Céline court en Suisse alors j'adorerais alors Céline si tu me trouves un local qui accepte de me recevoir pourquoi pas je me déplace j'adore voyager alors Peter Panquin le prochain cours alors justement je vais en parler mes face caméra donc voilà les macarons c'est terminé vous voyez le principe donc une ganache on la travaille jusqu'à avoir une texture agréable et ensuite on poche tranquillement et on assemble nos macarons par paire Harry est-ce qu'un jeune de 13 ans peut participer pour moi c'est un peu jeune les cours sont un peu intenses 4h30 donc je trouve que c'est un peu trop jeune je vous conseille plutôt les cours à partir de 15 ans voilà à Peter Pan à Gapes pourquoi pas aussi dans les Hautes Alpes moi ça me va aussi du moment qu'on trouve un local et qu'on arrive à organiser tout ça c'est le plus compliqué pour moi c'est de trouver des locaux sachant que je suis pas sur place voilà alors attendez comment faire la mise au point voilà le macaron le fameux macaron qui donne autant de mal là il y a l'autofocus qui pompe je vais arrêter là alors le cours à Lyon c'est sûr que je vais sûr que je vais revenir à Lyon c'était super bien accueilli super locaux je sais déjà les locaux où je vais retourner qui ont l'air super aussi il n'y a plus qu'à définir la date ça se fera c'est sûr à Lyon j'essaie à avoir la fin de l'année il y aura même sûrement deux cours soit un cours de toute la journée vraiment pour voir trois grandes bases de la pâtisserie soit deux cours un le matin et l'après-midi une base chacune je sais pas voilà donc on part l'option 8-9 heures de cours moi j'aime bien on apprend pas mal de choses ensemble en Martinique compliqué à organiser mais pourquoi pas Peter Pan local ok Peter Pan contacte moi par message privé sur les réseaux sociaux soit Facebook Instagram et voilà je réponds et on peut mettre ça en place en Suisse pourquoi pas aussi le but c'est de partager la pâtisserie de base la technique avec le plus grand nombre donc on peut faire ça en Suisse aussi le qu'on vous dit c'est trouver moi un local et ça sera déjà beaucoup Sonia alors non c'est pas une master class c'est les cours on a le terme pratique et théorie et à chaque fois c'est un élève qui passe vers une partie de la recette et puis vers le dernier tiers du cours tout le monde dresse son propre dessert termine décors glace silica etc. donc voilà c'est mi théorie mi pratique groupée et le reste enfin mi et mi ça va être compliqué mais voilà un tiers de théorie un tiers de pratiques individuelles un tiers de pratiques groupées autre question qu'est-ce que vous aimeriez voir dans les prochains cours sachant que j'ai déjà fait la pâte à choux j'ai déjà fait le pain j'ai déjà fait la PLF la pâte à croissant viennoiserie macarons et brioches donc là on a déjà fait ça ce que je vous propose éventuellement là ça serait partir sur un entremets dimanche après midi ça serait le royal version super simple pour avoir les bases pas de glaçage miroir ça va pas être jouable en 1h45 à peu près voilà on est quasiment à 2h sur ce cours pour l'instant j'ai dans l'idée ce dimanche le royal donc un biscuit financier et pas et pas le biscuit traditionnel du royal bon le croustillant et une mousse au chocolat voilà juste ça en essayant plus de partir entremets au chocolat voilà on va partir sur le royal c'est vraiment la base 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 il y a d'autres recettes sur le blog là je pense faire une version individuelle qui se congèle assez vite etc voilà c'est ça mon idée pour l'instant euh Mylène qui demande le chocolat le tempérage euh oui oui on va faire ça le chocolat le tempérage on approche de Pâques donc on va faire ça exactement tout à fait je vous apprendrai comment tempérer comment travailler le chocolat et éviter de faire comme moi d'en mettre partout souvent euh voilà dites moi d'autres sujets qui vous plairaient hormis les 5 sujets que je viens de dire hormis le royal et hormis le travail du chocolat euh voilà je vais attendre vos réponses pour ceux qui me suivraient qui suivraient cette vidéo en décalé donc en rediffusion merci de m'avoir suivi je répéterai jamais assez partagez pour faire connaître si vous a plu ça plaira sûrement à vos proches n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux ou autrement euh inscription à la newsletter sur ma pâtisserie.fr un like sur la vidéo YouTube abonnez-vous la cloche ça ça m'aide énormément je vous remercie d'avoir euh regardé cette vidéo j'espère à très vite pour ceux qui sont en direct je vais rester quelques instants encore pour répondre aux questions merci et donc voilà pour euh comment travailler le glucose euh euh pour Marie pour Pâques vous ferez quelque chose moi je pense qu'on va juste travailler le moulage de base des et est-ce que je vais aller jusqu'à faire des bonbons au chocolat c'était le cours qui était annulé je verrai peut-être juste le travail du chocolat sachant que les cours j'ai pas envie que ça dure des heures j'ai pas envie que ça dure des heures entremets aux fruits euh peut-être un peu plus tard euh Béla Seine euh c'est possible pâtisserie orientale alors ça malheureusement je connais pas du tout donc ça je vais pas pouvoir faire euh euh voilà n'hésitez pas si vous avez encore quelques questions je reste avec vous Mylène le travail du glucose ben le plus simple moi je le fais tiédir au micro-ondes et euh ça marche bien voilà voilà la ganache commence à à cristalliser voilà ça a du mal à faire l'autofocus bon Domiti macarons délicieux on a des progrès sur le nombre on en fait 12 etc ben super Sonia d'Ariège eh ben bon il y a pas longtemps c'est plutôt moi qui étais dans l'Ariège pour skier mais avec plaisir n'hésite pas euh les cours partent très très vite là ils sont tous complets jusqu'à juillet euh mais voilà il faut s'inscrire sur la newsletter là du site que j'ai donné tout à l'heure cours-pâtisserie.fr et vous serez notifié des prochains cours euh Peter Pan certainement dimanche après-midi voilà qu'est-ce qui voilà on va partir sur ça Cyril bah t'aurais fait aussi bien il n'y a pas de soucis voilà Melia Ariégeoise Médolion ben dis donc euh c'est pas grave hein Marie je sais que ça a rien à voir mais pourquoi mes viennoiseries sont dures le lendemain alors qu'elles sont sorties de four elles sont bien et bien parce que l'eau continue de s'évaporer euh euh elle vieillit ça rancisse quoi c'est c'est ça n'a pas une durée de vie super long une viennoiserie hein ça doit être fait tous les jours et consommé rapidement voilà il y a certainement des améliorants qui permettent de conserver des viennoiseries plus longtemps mais je connais pas assez ça merci Réad voilà je pense qu'on va arrêter là dans du film alimentaire dit Vanessa pour les viennoiseries ou éventuellement sinon tu les sous cuits un tout petit peu et tu les fais réchauffer le lendemain et ça va être très bon pas trop chaud à four à 120 degrés par exemple ça va super bien Peter Pan bonne soirée à tous restez chez vous protégez vous et prenez soin de vos proches mais j'ai pas mieux à dire restez chez vous faites attention les gestes barrières du coup c'est pour ça qu'on fait des lives donc là il y a j'ai un maître avec mon téléphone donc normalement vous n'avez rien à craindre merci à tous bonne soirée on arrête là le live si vous avez des questions sur la recette des macarons au chocolat le mieux c'est que vous les posiez sur les commentaires de la recette sur ma pâtisserie.fr donc là vous allez sur le site vous tapez macarons au chocolat et tout en bas l'espace commentaire vous posez les questions comme ça je répondrai et les autres personnes verront les résultats si vous voulez me contacter pour organiser des cours en France ou même à l'étranger en Europe message privé via le blog via les réseaux sociaux ce sera avec plaisir et voilà merci à tous bonne soirée et à très vite